Je suis Jam et vous écoutez Supravor. Mon invité aujourd'hui est Julien Vache, ex-chimiste médicinal reconverti dans les médecines alternatives, entre autres le shiatsu. Il fait aussi partie de l'équipe thérapeutique chez Meizo à Paris, un centre proposant d'expérimenter l'isolation sensorielle. Julien, je te souhaite la bienvenue. Merci à toi Jam. Bonjour. Je suis tombé sur toi alors que j'étais en train de rechercher un centre pour tester l'isolation sensorielle. Je suis tombé sur le site de Meizo. J'ai parcouru le site et notamment la page qui présente les thérapeutes. C'est toi qui a retenu mon intention parce que j'ai lu que tu pratiquais le shiatsu. Et comme le shiatsu c'était un sujet que je voulais aussi aborder dans ce podcast, j'ai pris l'initiative de te contacter. Donc je voudrais te parler un petit peu de toi d'abord. Avant ta reconversion, qu'est-ce que tu faisais ? C'était quoi ton métier, tes pratiques, etc. Alors, mon métier, c'était un premier grand chapitre de vie où pendant 14 ans, j'étais chimiste médicinal en recherche à Mont, dans une grande enseigne pharmaceutique. Donc vraiment au plus près des programmes de recherche qui feront les candidats potentiels de médicaments sur le devenir. Et puis voilà, c'était une affaire pendant 14 ans, un bel exercice de style. Et puis après, il y a eu des raisons qui m'ont invité, qui m'ont encouragé à me rapprocher de ce centre d'intérêt que j'avais déjà à cœur. Histoire de basculer peut-être plus radicalement vers des pratiques plus globales que celles entrevues par la vision occidentale de la santé, on va dire. Voilà, à côté de ça, j'animais des centres d'intérêt autour des médecines alternatives, effectivement, des soins complémentaires. Et puis j'étais déjà dans la pratique du Taichichuan et l'enseignement du Taichichuan. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es centré un petit peu sur les médecines alternatives ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ? Tu n'étais pas satisfait de la médecine traditionnelle, de la science traditionnelle ? Tu voulais juste éteindre ton en raison ? C'était quoi les motivations ? Alors, elles sont multiples, c'est toujours multifactoriel, lorsqu'on décide d'opérer un changement un peu radical de vie. Il y avait un contexte structurel, clairement, à savoir que dans les grandes enseignes, les grandes boîtes pharmaceutiques, il y a cette tendance qui est liée simplement au mouvement, on va dire, du libéralisme, qui est un mouvement qui cherche à se rationaliser, à rationaliser en permanence le process de découvert des médicaments, toujours à moindre coût. Donc, tous les 3-4 ans, il y avait des restructurations qui impactaient les effectifs de la recherche. Et puis, à chaque restructuration, au final, on avait un modèle de structure, un organigramme, dans lequel je trouvais qu'il y avait de moins en moins de liberté pour nous en termes d'exploration. Et puis, des échéances, des dates butoirs qui étaient plus courtes pour trouver quelque chose. Et puis, cette nécessité aussi d'avoir une plus grande souplesse de façon à pouvoir stopper un programme du jour au lendemain. Et puis, avec ce que je regrette parfois, c'est peut-être simplement une impression personnelle, simplement une opacité qui devenait un peu plus grande sur les décisions stratégiques qui font qu'on vient stopper tel ou tel programme de recherche, plutôt que le conserver, même s'il y a des bons résultats. Voilà. Alors, à côté de ça, c'est vrai qu'il y avait aussi la pratique. Quand on enseigne le Tachy Chouane, quand on donne ses cours, quand on voit aussi un peu les bienfaits que ça procure aux gens, quand on voit la façon dont les gens vont reprendre en main un petit peu leur santé, leur corps, mieux habiter un corps, sur la notion d'être présent dans un corps de conscience, de bien connaître son corps, son fonctionnement. Et puis, être un même de pouvoir aussi soi-même être un peu comme un médecin. On est nos premiers médecins dans la façon dont on va établir, entre guillemets, une hygiène de vie, une hygiène de pratique, de mobilité, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y avait ces pratiques globales dont je voyais qu'elles avaient du sens, qu'elles nourrissaient beaucoup les gens. Et puis, à côté, voilà, des pratiques plus liées à une vision occidentale de la médecine via la pharmacie, qui me nourrissaient moins, on va dire. On est nos propres médecins, on est les plus à même de sentir notre corps et nos sensations, et surtout notre douleur. Personne ne peut ressentir notre douleur, même si on essaie de l'évaluer, on essaie de la communiquer. Mais parfois, on a un médecin en face, on lui dit, voilà, j'ai mal 10 sur 10, 11 sur 10, et il dit, non, ce n'est pas possible, voilà. Et quelque part, je me dis, mais le médecin en face, il n'a pas le droit de dire ça. C'est ma douleur, c'est moi qui la ressens. Alors, pourquoi est-ce qu'il se permet de diminuer ma douleur ? Tu vois, c'est difficile à comprendre et à accepter. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chacun, en fait, soit plus centré sur son corps. Plus à l'écoute de son corps. Donc, dans ta pratique du shiatsu, c'est une médecine traditionnelle qui vient du Japon, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et c'est très répandu au Japon. C'est très répandu, tout à fait. C'était reconnu depuis, je ne sais plus si c'était dans les années 70, comme ressource complémentaire de soins à part entière. Donc, ils ont eu vraiment leur latour de noblesse, de bonheur, là-bas, en termes de reconnaissance et comme pratique qui vient s'ajouter à des pratiques de prise en charge, on va dire, plus classiques, plus ordinaires, tout comme aussi des pratiques traditionnelles et les techniques corporelles, dont le shiatsu, en font partie systématiquement. Et par contre, ce n'est pas le cas en France ou dans le monde occidental ? Ça met du temps. Ça met du temps. L'OMS a reconnu, il y a quelques années maintenant, le shiatsu comme ressource complémentaire de soins, comme pratique digne d'intérêt, comme ils disent. Le shiatsu est, je ne sais plus, six ou sept autres pratiques. Donc, il y a de la reconnaissance qui vient, tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a certaines mutuelles, c'est un peu l'indicateur, certaines mutuelles qui prennent en charge le remboursement de certaines séances de shiatsu, un peu comme dans le passé, l'ostéopathie a dû batailler, 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 vis-à-vis un petit peu de la maison kinésithérapie, du batailler, elle aussi, pour être reconnue, être prise en charge par les mutuelles, etc. Donc, ça vient au fur et à mesure, voilà, tout à fait. Parlez-nous un peu du shiatsu, c'est quoi la définition ? Qu'est-ce que ça implique ? Et à quoi ça sert ? Alors, shiatsu, en japonais, c'est pression par les pouces, pression par les pommes. Donc, on est sur une technique corporelle dont l'approche, en fait, s'est formalisée un petit peu à travers la grille de lecture de la médecine chinoise, c'est-à-dire l'existence des méridiens énergétiques qui viennent parcourir le corps de haut en bas, de façon symétrique, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, avec, on va dire, ces 12 méridiens principaux qui vont venir irriguer les organes et les viscères, les six organes et les six viscères. Chaque méridien, donc, sera associé à un organe et un viscère. Et l'idée, c'est vraiment de tonifier les zones de vide et puis de défaire les zones de plénitude, défaire les zones de tension dans lesquelles, voilà, il peut y avoir des nœuds, des nœuds musculaires, des nouhures dans le corps. Et l'idée, c'est de lever ces blocages qui s'opposent à la libre circulation de tous les liquides organiques. Puisque, on va dire que la santé sera au rendez-vous dans le corps s'il y a un bon fonctionnement physiologique au niveau des organes. Et ce bon fonctionnement physiologique, en fait, il sera là si les organes, les tissus, sont naturellement bien irrigués. Ils seront bien irrigués si les tissus sont bien hydratés. Et donc, le shatsu, avec ses systèmes de pression, relâchement le long de ses méridiens, ça vient induire comme une respiration mécanique au niveau des tissus. Ça permet de lever un petit peu les adhérences au niveau des tissus. Ça permet de défaire les nœuds, simplement. Puis, in fine, ça circule mieux dans le corps, au niveau du sang, au niveau de la lymphe. Et si ça circule mieux, en général, le cœur aussi se pose. Le cœur, c'est un peu la pompe. Et si le cœur se pose, le mental aussi est plus apaisé. Travaille sur les méridiens, donc. C'est quoi les méridiens ? Alors, les méridiens, on a longtemps dit que c'était des trajets imaginaires dans lesquels circulait l'énergie. Aujourd'hui, au stade des recherches actuelles, on a largement dépassé cette hypothèse, puisqu'on peut mesurer, du coup, sur ces trajets, une activité électrique, ce qu'on appelle l'activité piézoélectrique, simplement parce que les liquides du corps sont chargés. Donc, il y a une petite activité électrique. Et donc, on peut mesurer ces micro-mouvements, ces micro-courants, qui viennent avoir des trajets préférentiels dans le corps. Et puis, ces méridiens aussi, c'est en ça que les vis orientales et occidentales se superposent aussi assez bien. On va dire dans l'approche ostéopathie, l'approche yassou, puisque chaque méridien énergétique est associé à un méridien tendinomusculaire. Donc, il y a une chaîne tendinose musculaire qui est associée quasi systématiquement. Il y a juste pour un ou deux méridiens où il y a un léger décalage au niveau du trajet. Mais voilà, il y a un trajet méridien du méridien tendinomusculaire qui se superpose au méridien énergétique. Ce qui fait dire que, voilà, lorsqu'à l'intérieur, au niveau d'un organe, l'activité est un petit peu maussade, en général, au niveau de la chaîne tendineuse musculaire associée, ça manque un peu de souplesse, ou c'est un peu atonique, c'est un peu hypotonique. Voilà, donc lorsqu'on va travailler en surface sur le corps, ça va avoir une résonance sur l'organe en question, ce qu'on appelle le réflexe cutanéo-viscéral inversé. C'est-à-dire qu'on part de la peau en stimulation, et puis ça vient toucher l'organe ou le viscère, simplement parce que le corps, c'est un réseau. À travers tout ce qui est fascia, il y a cette communication entre tous les organes, toutes les parties du corps, et donc tout le corps sait, dès lors qu'on pose le pouce, la pomme, la main, en un endroit en particulier. Et voilà, puis à contrario, lorsque en surface, il y a quelque chose qui est un peu contraint, qui manque de mobilité au niveau de sa chaîne musculaire, et bien aussi, peut-être que le fonctionnement de l'organe ou du viscère n'est pas aussi optimum. D'accord. Donc, les méridiens, c'est quelque chose qui a été étudié par la science d'aujourd'hui, qui a été prouvé. Oui. Donc, ce n'est pas qu'un effet placebo, le shiatsu. Il y a vraiment un vrai effet derrière. Tout à fait, tout à fait, oui. Et puis, ça se base vraiment sur un concept simple. C'est-à-dire que, voilà, si les tissus sont mieux hydratés, le fonctionnement physiologique, il est rehaussé. Voilà. D'accord. J'imagine que tu as des patients répétés, qui reviennent plusieurs fois. À la base, quand ils viennent te voir, ils se plaignent de quoi ? C'est quoi les genres de mots à l'appétitif ? Alors, c'est un peu, j'ai envie de dire un peu, ce n'est pas tous les mots du monde moderne, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension de la vie, du rythme de vie en société, dans des contextes sociétaux, qui deviennent aussi parfois un peu plus durs. Donc, ça peut être beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ce qui va générer d'ailleurs des insomnies, une qualité de récupération par le sommeil qui va être moindre. Bien sûr, ça peut aussi générer des problèmes digestifs, des problèmes au niveau de l'assimilation, sachant que la nourriture est le premier médicament. Mais bon, ça, on le répète, mais c'est vrai que ça passe souvent aux oubliettes à l'heure d'une consommation qui est encore assez tonique dans son marketing. après, il y a aussi plein de choses. Il peut y avoir simplement des douleurs musculaires, très localisées, des maux de dos, des maux au niveau du haut du dos, mais tout ça aussi, c'est en résonance avec l'état des organes à l'intérieur. Tout ce qui va induire une mauvaise digestion, tout ce qui va induire aussi une mauvaise respiration, du stress, etc., effectivement, il y a une résonance en surface au niveau de tension, au niveau de certaines chaînes, mais il y a aussi, il y a aussi effectivement l'état des organes à l'intérieur. D'accord. Et ces patients, quand ils ont fini leur séance, comment ils décrivent leur soulagement ? C'est quoi leur émotion à ce moment-là ? Alors, on va dire, les grands dénominateurs communs à la fin d'une séance de Shiatsu, c'est que les gens ont l'impression d'être posés, d'avoir, durant la séance, redécouvert des zones de leur corps qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'à travers le Shiatsu, on a recours aussi à ces points remarquables, que sont les points d'acupression, les points de digipression, ceux qui sont utilisés en acupuncture. C'est souvent des points qui sont pourvus de sensations, parce que c'est des points remarquables, parfois ça correspond à des accroches de tendons au niveau des os, donc des espaces qui peuvent parfois bien prendre les tensions, cristalliser les tensions musculaires, etc. Donc dès qu'on est dessus déjà, les zones silencieuses qui étaient silencieuses, elles vont faire re-germer de la sensation. Donc les gens redécouvrent un petit peu des parties de leur corps, et puis comme ça se veut être une approche globale, on passe beaucoup de choses en revue à l'occasion de la séance de Shiatsu, sauf après de demandes spécifiques, mais globalement l'idée c'est d'aller sonder le corps un petit peu dans sa globalité, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau des différents méridiens, au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique, et puis simplement par le toucher, c'est là qu'on est vraiment dans l'art du toucher, c'est-à-dire qu'on va créer aussi là où on touche, la conscience par la sensation qui s'y trouve, et donc la personne va conscientiser un peu plus son corps, le conscientiser de façon plus équilibrée, puisque la stimulation de points ou de méridiens se fait de façon symétrique au niveau du corps, donc on est aussi un peu dans un rééquilibrage des deux latéralités de la personne, s'il y a des tensions en plus d'un côté ou de l'autre, bien sûr on va chercher à les délayer, mais voilà, ça remet beaucoup de conscience dans le corps, les gens parfois sont un petit peu groggy, parce que voilà, ça circule mieux, le corps se détend, lorsque le corps se détend aussi avec des tissus qui se détendent, et bien ça peut générer aussi une dépense énergétique, mine de rien, parce que voilà, ça circule mieux, donc il y a quelque chose qui tourne plus vite, qui consomme plus, donc souvent on a l'impression d'être très léger, d'être plus grand, parce que la posture aussi change, la posture se redresse, et pour le peu qu'on ait déléé un petit peu les tensions au niveau des organes, le postural en surface peut se redresser, voilà, donc il y a un petit peu ces, on va dire ces grandes lignes sur la préséance, juste lorsque la séance se termine, une impression de disponibilité du corps, de clarté d'esprit, ouais. Ouais, c'est cool. Et c'est quel genre de patients que tu as ? Ils sont âgés, sportifs ? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, ça passe en revue, alors quelquefois des individus plus jeunes, on va dire, de la vingtaine, ou des adolescents par rapport à des problématiques du moment, essentiellement, on va dire, la grosse tranche d'âge, c'est la trentaine-quarantaine, des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui s'orientent, qui se tournent vers ces ressources complémentaires, donc là aussi, là ça passe en revue tous les milieux, et puis pas mal de jeunes retraités, voilà, qui, ayant plus de temps pour eux, eh bien, là aussi, ils prennent le temps aussi de se renseigner sur des pratiques de santé, ou des pratiques de conservation de la santé, de préservation de la santé, qui vont aborder autre chose que la prise en charge médicamenteuse classique de la médecine allopathique, quoi. Tu sais, dans l'hypnose, il y a l'hypnose, on peut aller voir un hypnothérapeute, mais on peut aussi faire de l'auto-hypnose. Est-ce que c'est aussi pareil en shiatsu, on peut aussi faire de l'auto-shiatsu ? Alors, on peut faire de l'auto-shiatsu, tout à fait, ça s'appelle le dow-in, c'est des techniques d'auto-massage, dans lesquelles on va simplement, là aussi, stimuler la circulation des liquides dans le corps, en relevant les stagnations, les petits élans. Les stagnations, les stagnations d'énergie qui vont avoir tendance à durcir les tissus, et donc, du coup, à générer des petits blocages, si jamais ces stagnations ne sont pas levées à temps. Donc, c'est des séries de pressions qui vont passer en revue différentes zones du crâne, qui vont passer en revue les bras, les jambes, le torse, l'abdomen, les lombaires. Dans les séances d'auto-massage, l'idée aussi, c'est de lever les blocages au niveau articulation, puisque les articulations sont des grandes zones de crispation un petit peu de l'énergie. C'est des articulations, les articulations sont une structure assez complexe, et donc l'énergie a tendance aussi à stagner un petit peu. Donc, si on veut que ça circule bien à travers les membres, simplement à travers les différents segments des membres, l'idée, c'est de faire de la mobilisation articulaire pour lever ces petits blocages. Donc, on passe en revue toutes les articulations aussi du corps. On parle des 13 portes dans le taoïsme, c'est les 13 articulations principales, qui, si elles sont plus délayées, du coup, ça autorise une meilleure circulation, là aussi, des liquides organiques. Il y a moins de tension au niveau tendineux, au niveau des articulations. Donc, voilà, on passe en revue toutes les articulations, on fait des séries de frappes, de percussions, sur les avant-bras, sur l'arrière des bras, sur le devant des jambes, sur l'arrière des jambes, en fonction des méridiens qui y sont. Et puis, on fait des petites pressions, certains points spécifiques aussi, pour globalement être plus présent dans son corps, et puis le vitaliser un petit peu, ouais. D'accord. Je sais que c'est difficile à décrire en audio, mais est-ce que tu aurais peut-être un exemple à montrer, à décrire, pour les gens qui nous écoutent, et genre quelque chose qu'ils pourraient faire, par exemple, tous les matins, quoi. Alors, tous les matins, tous les matins, quelque chose d'assez simple, si on veut, par exemple, sortir de la douche, on va faire un petit exemple pour le matin, puis pour le soir. Alors, sortir de la douche, même profiter durant sa douche, quitte à joindre l'utile et l'agréable, on peut s'amuser à faire des petites percussions avec la main en cloche, des petites percussions sur le haut du pectoral, sous la clavicule, sur ce qu'on appelle le petit pectoral, tout près de l'aisselle, de part et d'autre, de façon à lever les stagnations au niveau du poumon, puisque le méridien poumon fonctionne bien pendant la nuit, et donc l'idée, c'est finir un petit peu son travail le matin, pour ouvrir la sphère respiratoire le matin, par exemple, donc on fait des percussions au niveau du petit pectoral, juste sous la clavicule, on peut s'amuser pour relancer un petit peu la circulation dans les jambes, lorsqu'on va sortir de sa douche, lorsqu'on va s'essuyer les jambes, s'amuser à faire des percussions sur l'extérieur des jambes, du haut vers le bas, dans le sens des méridiens, et puis lorsqu'on essuie les jambes, l'intérieur des jambes, on le fait du bas vers le haut, donc on descend le long de la face extérieure de la cuisse, et puis derrière, du fessier jusqu'au talon, avec la serviette, et puis on remonte avec la serviette, par l'intérieur du talon, de la malléole, sur la partie intérieure des jambes, jusqu'au pli de laine, et donc là on travaille dans le sens des méridiens, et donc du coup on active un peu la circulation lymphatique aussi, donc souvent on a une impression de fraîcheur, et puis on a vite fait de retrouver une sensation de mobilité dans le corps, par exemple, des trucs tout bêtes, le soir ça peut être aussi l'idée de vider les tensions mentales de la journée, simplement en disant ce qu'on parle de vider les fenêtres du ciel, c'est simplement vider ou libérer un petit peu la tension yang, qui a tendance à monter haut au fur et à mesure de la journée, et de la redescendre dans les pieds, donc l'idée c'est déjà libérer toute une zone, au niveau de la base du crâne, derrière, on a pas mal de points, on a un grand point au milieu, vraiment dans le prolongement des vertèbres cervicales, au niveau du vaisseau gouverneur, à côté on a les points 10 vessies, et puis à côté il y a des petites concavités, c'est des trous qui sont assez faciles à percevoir, donc là on a le vin vésicule biliaire, qui sont des endroits où les tensions s'accumulent beaucoup durant la journée, où les tissus de connexion entre le crâne et les cervicales ont tendance à se tendre, et donc on redonne du mou par des pressions dans ces cavités, dans ces trous. Et tu fais ça avec les 10 doigts, t'as les deux mains sur le crâne, On pose les doigts sur le crâne, et seuls les pouces viennent vraiment presser à l'intérieur de ces zones, au milieu, légèrement sur les côtés, et puis dans les petites concavités, qu'il y a un peu plus sur l'extérieur, vraiment à la base du crâne. Comme ça, ça allimit les tensions au niveau des cervicales, et puis ça permet aussi de libérer cette tension. Souvent on fait une petite simulation au niveau des pieds, juste sous les malléoles, mais il y a quelques points aussi assez sympas, le 6-3 et le 62-6, qui permettent de faire redescendre l'énergie de la tête vers les jambes. De façon à avoir l'esprit plus léger, pour un endormissement plus facile, ou éviter les insomnies, etc. Ça fait combien de temps que tu pratiques le shiatsu ? Alors que je pratique le shiatsu de façon professionnelle, c'est la deuxième année, c'est les 4 ans que je suis immergé dedans. Voilà, à côté de ça, il y avait les principes généraux de la médecine chinoise, et de ces méridiens, qui étaient là, on va dire, à m'imprégner de par la pratique du tachishuan. Donc il y a des formations en France pour ça, c'est régulé ? Alors c'est très régulé, il y a pas mal d'écoles, pas mal d'instituts différents, parce qu'il y a même au Japon, il y a beaucoup d'écoles de shiatsu qui vont aborder le shiatsu aussi de différentes façons. Il y a toujours, c'est l'éliminateur commun, de relancer un peu la circulation dans le corps. Mais voilà, il y a certaines écoles qui vont vraiment être sur un travail qui va être plus tendinomusculaire, plus ostéopathique presque, puisqu'on va simplement chercher, on va dire, l'action mécanique des pressions sur les fibres musculaires, de façon à les faire relâcher. Ou alors on peut être dans une pratique plus énergétique, un peu plus fine, à l'image de l'acupuncture, mais en version digipression. Voilà, donc il y a beaucoup d'écoles qui ont leurs grandes enseignes, qui sont reconnues. La Fédération française de shiatsu thérapeutique, l'école de Bernard Bouhéret de shiatsu thérapeutique, puis il y a pas mal d'autres écoles. Il y a des écoles qui ont été conventionnées, entre guillemets. Il y a des établissements qui permettent de délivrer, depuis quelques années maintenant, un diplôme reconnu, officiel, qui est le diplôme de spécialiste en shiatsu, et qui permet du coup après d'officier un peu sous l'égide de la fédération de shiatsu. Ok, ça c'est super intéressant. On peut passer maintenant à l'isolation sensorielle. D'accord. Donc comme je t'ai dit, j'ai trouvé le centre MESO à Paris. Moi j'habite à Toulouse en ce moment. D'accord. Donc je suis un peu loin. Et il n'y en a pas beaucoup à Toulouse. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup en France des centres de... Alors comment on appelle ça déjà ? C'est des isolations sensorielles, des centres de flottaison ? Alors le concept, c'est l'isolation sensorielle. Et la séance, c'est une séance de flottaison en isolation sensorielle, puisque dans l'isolation sensorielle, dans les composantes qui vont la créer, la composante flottaison, en tant que ligne de compte, elle est même cruciale. de façon à être moins rattachée, moins attachée ou moins à la sensation du corps physique. Il n'y en a pas beaucoup en France des centres, malheureusement. Oui, tout à fait. MESO a réintroduit nous la flottaison sur Paris, puis en France derrière il y a six ans. Dans la foulée, il y a une enseigne concurrente qui a pris le train en marche, on va dire, qui s'est inscrite dans le sillage et qui est présente dans quelques grandes métropoles, Paris, Lille, Nantes et Bordeaux, il me semble. Il y a même une deuxième enseigne qui commence à arriver. Après, le centre MESO, lui, a relancé ça sur Paris, avec aussi l'avantage qu'il y ait des bassins qui n'ont qu'un équivalent sur le marché, parce que chez MESO, on ne flotte pas dans des potes commerciaux, c'est-à-dire des petits sarcophages avec le couvercle qui se referme sur soi. MESO a voulu que l'expérience d'isolation sensorielle soit la plus accessible, donc accessible au plus grand nombre, à des personnes pour qui l'expérience pourrait être un peu anxiogène. L'idée d'être enfermée dans l'obscurité, ça nous confronte à quelques vieilles peurs archaïques, on va dire, du moins pour certaines personnes, il peut y avoir des sensibilités. Et donc là, chez MESO, comme les bassins font 2,40 mètres de diamètre, c'est au sein de grandes cabines avec de la hauteur sous plafond. Déjà, il y a ces appréhensions-là qui ne sont pas là. Donc MESO a réintroduit ça. La flottaison, c'est arrivé déjà dans les années 80 en Europe, et puis en France. Il y a eu un contexte aussi tel un peu particulier qui fait qu'elle a été passée un peu aux oubliettes au bout de 2-3 ans. Elle a toujours existé après dans certaines structures, notamment les centres sportifs, les centres d'entraînement de haut niveau, par exemple. Parce que dans le monde du sport ou de la médecine sportive, c'est des outils qui sont utilisés pour la récupération sportive, pour la préparation mentale des sportifs avant des compétitions. Pour la visualisation ? Visualisation, par exemple, tout à fait. Ou alors, effectivement, pour la récupération, puisque par la détente de corps que ça va induire, ça va permettre au corps, aux muscles, de récupérer plus facilement, de plus facilement, par une meilleure irrigation des tissus détendus, d'éliminer plus facilement l'acide lactique, etc. Ça a toujours existé. Et puis dans certains spas aussi, dans des dimensions d'hôtels de luxe, il y avait aussi souvent des petits pots de commerciaux qu'ils avaient achetés pour leurs clients. Mais de façon beaucoup plus publique et démocratisée, on va dire. Ça fait juste avec Meiso, il y a six ans. Et puis voilà, ça connaît un petit regain intérêt actuellement, parce qu'on voit les enseignes qui commencent à fleurir. Et puis c'est un petit peu en adéquation, on va dire, avec les besoins sociétaux, aujourd'hui, là aussi. Absolument. Donc il y a vraiment plusieurs types d'expériences, de caissons qui existent. Chez Meiso, c'est plus démocratique, ouvert au public, c'est pas vraiment hardcore. Si on pense à une expérience hardcore, ce serait plus un caisson qui se referme, où on est vraiment plongé dans le noir, et sans aucune... En tout cas, avec des sensations extérieures diminuées, à fond. Oui, tout à fait, oui. Mais là, chez Meiso, t'es pas enfermé ? Alors, on n'est pas enfermé, mais tous les composants qui créent l'isolation sensorielle sont réunis, de façon à ce que la personne puisse, ben voilà, simplement vivre ce concept, avec ce corps qui s'est détend, qui s'est détend, qui s'est détend, dans une eau qui a sa température. Du coup, la frontière entre l'extérieur et l'intérieur, du fait de ce graison de température, qui ne sera plus là, parce que l'eau est à température corporelle, du coup, et comme le corps se détend de par la présence dans les bassins d'une tonne de sel de magnésium, avec ses vertus de décontractant musculaire, et puis comme en flottaison, il y a 80% de l'effet d'apesanteur qui est supprimé, le tonus postural, il lâche aussi, et donc tout le corps, on va dire, physique, peut se détendre dans une grande amplitude, puis se redéployer un peu dans la trame du squelette. On est dans le noir ? On est dans le noir, tout à fait. Alors, c'est ce concept de base. Après, chez Messou ou dans d'autres enseignes, on peut maintenir une petite veilleuse. Ça peut être plus rassurant pour une première expérience, avant de, finalement, se rendre compte du confort, on va dire, du confort suprême à ne pas flotter dans le vide. Ce n'est pas toujours accessible d'arriver dans des états de neutralité ou de disponibilité, on va dire, qui soient des états de vide, par rapport à des, si on se réfère à des concepts taoïstes. Mais voilà, il y a souvent une première partie de décontraction du corps physique, et au fur et à mesure que le corps se détend, après, si le corps est moins tonique, moins tenu par du tonus ou de la tension, le mental, qui est bien amériqué dans le corps, a tendance aussi à vaciller. Donc, on a vite fait de tomber dans des états de conscience moins ordinaires, qui vont être plus réceptifs, plus perméables, plus suggestibles, parce que les filtres du mental vont avoir tendance à se défaire. Et donc, on peut faire, tu parlais d'auto-hypnose tout à l'heure, on peut faire de l'auto-hypnose en flottaison. On peut faire de l'auto-suggestion, on peut faire de la sophrologie, on peut faire de la PNL, on peut faire de la relaxation profonde, on peut faire de la méditation profonde. Voilà. Et on peut aussi ne rien faire, vraiment laisser le corps simplement faire ce qu'il a à faire avec ses ressources sur le moment, et laisser ce qu'on appelle la dynamique homéostatique, ce principe de régulation du corps qui le ramène à l'équilibre physiologique, et bien la laisser bénéficier de toutes les ressources qui sont disponibles du fait de cette non-stimulation, et du fait de ce corps qui se détend. Ouais. Il y a plusieurs types de thérapeutes, j'ai vu sur le site de Messo, et ça apporte quelque chose d'avoir plusieurs thérapeutes ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est juste, tu vas dans un centre, tu as un caisson, tu te mets dedans, et puis voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un thérapeute, d'un accompagnateur ? Alors, à la base, pour le concept de l'isolation, pas forcément, parce qu'on peut très bien vivre l'isolation, simplement avec l'accompagnement, on va dire, humain, et les informations clés, voilà, qui nous seraient transmises. Après, chez Messo, il y a un cabinet de soins. D'accord. Voilà, parce que dans l'univers Messo, il y a toute la dimension du soin, des pratiques complémentaires, et alternatives. Donc, en plus de la flottaison, le cabinet de soins propose de la sophrologie, propose de l'ostéopathie, propose aussi un massage, propose le shiatsu, et voilà, il y a aussi ces formules qui sont proposées, ce qu'on appelle les combos, qui sont des combinaisons entre l'ostéopathie et la flottaison, ou la sophrologie et la flottaison. C'est-à-dire qu'il va d'abord y avoir, par exemple, en ostéopathie, un travail, un travail du corps, qui sera là pour délayer, défaire un peu les tensions du corps, travailler telle problématique de corps, pour commencer à la résoudre, et puis après, laisser la flottaison un peu, étirer le travail, faire le reste du travail, simplement par la détente de corps, qui va être induite, et puis par l'expérience aussi, au niveau de la psyché, qui peut émerger. Pareil, en version sophrologie, par un travail de visualisation, de souffle associé, on peut travailler, je ne sais pas, la gestion du stress, ou la préparation à quelque chose, et puis poursuivre un travail, une thématique, en flottaison, avec ce contexte singulier, qui est cette, on va dire, cette connexion à soi, qu'on trouve en flottaison, en l'absence de stimulation extérieure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de sa première expérience, dans un caisson d'isolation sensorielle ? Alors, j'ai envie de dire que le moins il y aura d'attente, le mieux ce sera. Ce qui se joue en flottaison, c'est un peu le corps qui reste souverain, le corps, le mental qui reste souverain, pas le mental, parce que si le mental, effectivement, lâche, si le mental a tendance à botter en touche, là, pour le coup, le corps et la psyché globale sont un peu plus souverains, et puis, le corps, il cherche à se défaire de certaines tensions, il cherche à faire réémerger parfois un peu de matériaux inconscients, en mode de nérisme, où simplement, il va amener la personne à s'endormir, tout simplement, pour que le mental soit vraiment mis de côté, et puis, que le corps puisse se détendre dans une plus grande amplitude que celle dans laquelle il a tendance à se détendre, lorsque le mental est encore bien embarqué. Voilà, il y en a qui vont, alors, naturellement, on vient avec des attentes, on vient surtout avec la curiosité, qu'est-ce qui va se passer ? On a tous vu l'isolation sensorielle à travers le cinéma, à travers des séries, ou à travers certains documentaires, sur ce qui était possible de toucher du doigt, donc on a, ou voilà, ce qui peut parfois verser un peu dans le fantastique, donc on peut avoir des attentes, on peut avoir de la curiosité vis-à-vis de tout ça. Ce qui se joue au niveau de la flottaison, c'est, ça va vraiment être corrélé aussi à l'état du corps et du mental du moment. déjà, si le corps est bien lesté de tension, si le mental est bien lesté de préoccupation, et bien ça a tendance, ben là, la flottaison a tendance à vouloir faire lâcher un peu tout ça, en priorité, et puis comme on n'est jamais lesté de la même façon au niveau du mental, au niveau du corps, et bien chaque expérience sera différente, sera singulière. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient des hallucinations en faisant cette expérience, ça arrive souvent ça ? Ça peut arriver, il peut se passer beaucoup de drôles de choses en flottaison. Alors lorsqu'on est en flottaison, on a de part la détente qui est induite, et si le corps d'emblée a une certaine disponibilité, on peut vite faire tomber dans des états de conscience, on va dire un peu méditatifs, où on peut toucher à de la visualisation, effectivement, parce qu'on va être sur la fréquence cérébrale des ondes Theta, qui est une fréquence cérébrale dans laquelle, qui est aussi celle du rêve, tout simplement, donc on peut se trouver la lisière entre la veille et le sommeil, donc voir de façon semi-consciente, ou voir de façon parfois consciente, en mode rêve lucide, on peut voir effectivement des choses, on peut avoir des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes hypnagogiques, des phénomènes colorés, ça c'est souvent aussi le marqueur que le corps remet en circulation des tensions, ce qu'on appelle un peu des matériaux inconscients qui sont figés dans les tissus, et si jamais les tissus se détendent, ça relâche un petit peu ces tensions, ces matériaux inconscients, et lorsqu'on a les yeux fermés et que certains matériaux ont tendance à remonter, dans la vision orientale, on parle des tensions psychiques, qui ont tendance à remonter vers le haut, vers le ciel, vers le yang, et bien du coup, ça peut occasionner parfois des petits phénomènes d'hallucinations, plutôt de visions colorées, comme ça, de petits phénomènes lumineux, oui, ça arrive. Je suis très impatient de tester cette expérience, parce que c'est comme de la méditation, moi j'ai du mal avec la méditation, je n'y arrive pas, et pourtant, c'est quelque chose qui est prouvé comme quoi c'est bénéfique pour la santé, et par contre, la question d'isolation sensorielle, ça produit un environnement qui est propice à un état méditatif. Tout à fait. Tu ne ressens plus ton corps, tu n'as plus vraiment de sensations, donc tu as juste ton esprit avec qui traîner. C'est quelque chose que tu utilises souvent, toi, l'isolation sensorielle ? Alors, j'aimerais flotter plus, c'est vrai qu'il y a la vie pro, on va dire, chez Meiso, là où il y a beaucoup de choses à faire, il y a la vie familiale, j'aimerais flotter les fois où j'ai flotté l'année dernière fois, pour tout avouer, c'était l'occasion du confinement de novembre où j'ai pu me repermettre moi quelques flottaisons, mais on aimerait tous bien sûr flotter plus, après effectivement, chez Meiso, on a tous flotté un certain nombre de fois quand même, et voilà, il y a beaucoup de choses à trouver, la flottaison, c'est un super outil de connaissance de son fonctionnement, on fonctionne le mental, quel est le tonus du mental et comment le mental s'imbrique dans le corps pour soit lui donner de la disponibilité, soit le figer, un petit peu, il y a ces vieux proverbes qui disent à penser souple, corps souple, ou à penser figé, corps figé, il y a un petit peu ces dimensions-là qui rentrent en ligne de compte dans l'expérience de l'expérience d'isolation et de flottaison peut apporter sur le mental s'est posé, le corps a retrouvé de la souplesse, de la fluidité parce que le mental était moins là à tenir le corps, par exemple. Est-ce que tu as déjà pensé à d'autres façons d'utiliser le caisson ? Enfin, pas d'autres façons, mais plutôt avoir quelques variations dans ton approche, par exemple, est-ce que tu as déjà pensé à être agent ? Est-ce que ça a un impact ? Alors, tu penses ? Alors, oui, 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 la façon dont on va aborder la flottaison, l'expérience de flottaison peut être optimisée si, effectivement, on redonne d'emblée de la disponibilité au corps. Alors, on peut effectivement être agent, déjà, on préconise de ne pas avoir trop mangé avant la flottaison, simplement parce que le phénomène de digestion va pomper, pomper, pomper énormément d'énergie et de ressources au corps, alors qu'en flottaison, on veut que le corps et la psyché, derrière, eh bien, dispose d'un maximum de ressources. Toutes les ressources qui sont allouées d'ordinaire pour le tonus musculaire, le tonus postural, le traitement des informations qui nous parviennent par les cinq sens et puis l'activité alimentale, on veut que toutes ces ressources soient disponibles pour autre chose. Voilà. Donc, globalement, si on est en digestion, en grosse digestion, effectivement, la digestion va prendre beaucoup d'énergie, en général, pendant les trois heures de la digestion, en moyenne. Donc, c'est bien de manger léger, c'est bien, ça peut être très intéressant de flotter à jeun, ça peut être très intéressant, effectivement, de flotter à l'occasion d'un jeûne, parce que lorsqu'on est en jeûne, tout simplement, bon, là, c'est une autre thématique, mais lorsqu'on est en jeûne, effectivement, le corps va être déjà dans une disponibilité avec ses ressources en main pour, simplement, se détoxifier davantage. s'il se détoxifie dans un compte à isolation avec une meilleure circulation, puis voilà, on peut plus facilement faire émerger des tensions pour qu'elles puissent s'éliminer, etc., par exemple. et puis c'est d'autant plus intéressant de faire ça aussi, de faire la flottaison, je ne sais pas, simplement en préparant un petit peu le corps à la flottaison, c'est-à-dire en débloquant là aussi les articulations, en étirant un petit peu le corps, en étirant les chaînes musculaires, parce que c'est autant de travail de détente que le corps n'aura plus à faire une fois en flottaison. Donc déjà, rendre de la disponibilité au corps avant la flottaison, ça lui permet de plus facilement après toucher à des états, on va dire, plus, des états de conscience moins ordinaires, alors un peu méditatifs, parce que la sensation du corps physique, elle sera défait beaucoup plus rapidement. Je suis très intéressé par ce point-là, parce que je suis assez habitué à faire des jeûnes, que ce soit jeûnes intermittents ou jeûnes de longue durée, 24 heures, 48 heures, le maximum que j'ai fait, c'était environ 80 heures de jeûne, un peu plus de 3 jours, et j'essaie toujours de faire plus. Donc c'est un truc à essayer, j'ai envie d'essayer. Et une autre idée que j'ai eue il y a quelques temps, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de se calquer avec les rythmes circadiens et aller dans un caisson ? T'as déjà entendu parler de ça ? Alors, au niveau des rythmes circadiens, au niveau de l'horloge circadienne, alors il y a différents phénomènes, alors l'idée, c'est effectivement d'être conscient des rythmes circadiens, qu'il y a des cycles énergétiques dans le corps, on parle aussi du cycle de l'ATP, qui nous fait comprendre que par exemple, un enfant, en apprentissage, il ne va pas pouvoir maintenir son attention pendant plus de 3 quarts d'heure, parce que l'ATP, dans le corps, aura besoin de se rehausser, de se régénérer, pour que l'attention puisse remonter, et puis pour que la vigilance soit là. Donc en flottaison, on peut éprouver ça, des moments où, simplement, on va être davantage conscient de ce qui se passe, d'autres moments, on va sombrer un petit peu dans l'inconscient, puis remonter dans quelque chose de plus conscient, ça c'est les cycles énergétiques qu'il y a dans le corps. Après, de façon globale, au niveau de l'horloge circadienne, à travers la vision de l'horloge biologique, avec l'énergie qui parcourt les 12 méridiens sur les 24 heures de la journée, on peut effectivement aussi, en fonction de l'heure à laquelle on flotte, conscientiser telle ou telle partie du corps, là où il y a plus de tonus, là où ça s'accueille mieux, là où l'organe est censé être en plus grande activité, par exemple. D'accord. Est-ce que tu peux dire aux gens qui sont intéressés à tester meso, quel... Comment ça se passe ? Ils entrent dans le centre et ils sont accueillis par quelqu'un, j'imagine ? Ils sont accueillis par des maîtres flotteurs, il y a les maîtres nageurs et il y a les maîtres flotteurs, donc ils sont accueillis par un maître flotteur qui va un peu dans la culture aussi, bon alors c'est le lieu qui veut ça, après le lieu un petit peu il a, d'un point de vue esthétique, il a ses décorations un petit peu japonisantes, il y a beaucoup de bois, de bois au sol, donc on retire ses chaussures lorsqu'on arrive, on rentre un petit peu à la maison, sans mauvais jeu de mots avec Meiso, on dépose ses affaires et puis assez rapidement, voilà, les gens vont être amenés à se poser dans un espace qui peut être soit la mezzanine avec ses banquets, ses coussins, soit le dojo, le petit dojo en bas avec ses hamacs, etc., et ses coussins, et les gens vont être amenés à se, voilà, par session, à attendre leur heure de flottaison dans cet endroit pour recevoir surtout un petit briefing sur l'isolation sensorielle de la part d'un des maîtres flotteurs qui sera là, qui va du coup leur faire, leur dépeindre, on va dire, de façon assez générale, assez succincte ou plus étayée en fonction du temps qu'il y a à disposition, un petit peu, voilà, l'historique de la flottaison, qu'est-ce qui, il y a ici, il y a un peu, 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 puis le maître flotteur va simplement présenter aussi les différentes formules qui sont proposées par le centre, c'est-à-dire soit du silence de bout en bout au niveau de la flottaison, soit 10 premières minutes avec un son de bol tibétain, une transition douce instrumentale, ou alors une guidance, un guidage vocal qui peut être à viser relaxation, méditation ou créativité qui lui s'étire pendant les 20 minutes. Donc voilà, on présente les différentes formules et on présente les grandes lignes de la flottaison. Et après, les personnes sont amenées à leur cabine. Dans leur cabine, les gens n'ont rien à embarquer avec eux puisque dans les cabines, serviettes, shampoings, gel douche sont fournis, les bouchons d'oreilles, parce qu'on recommande de mettre des bouchons d'oreilles pour préserver le canal auditif puisque l'eau est quand même très très saline avec cette tonne de sel dans les bassins. Et voilà, les gens se déshabillent dans la cabine, se douchent, se mettent en flottaison pendant une heure, soit avec la petite veilleuse, soit dans l'obscurité, avec la petite formule, le petit programme sonore qu'ils auront choisi, que ce soit le silence ou alors une petite guidance. Et puis, à la fin de leur deux flottaison, ils sont invités à ressortir du bassin par la lumière qui revient, par une petite voix qui les invite à reprendre leur douche et puis à verser un peu de sel dans le bassin pour redonner au bassin ce qu'ils ont pris. Et ils se redouchent, ils se rhabillent et ils remontent à la surface pour se poser dans les espaces, prendre une petite infusion, laisser un peu les lignes du corps bouger un petit peu avec la détente qui est induite par la flottaison et puis laisser le niveau d'higilance et le niveau de tonus musculaire aussi remonter parce que ça a tendance à se poser tout ça. Donc l'idée, c'est de ne pas ressortir trop vite du centre et puis aller se confronter aussitôt à l'agitation urbaine, les tensions qui circulent dans la ville, etc. Si on n'a pas eu le temps de se ressaisir un petit peu, on se prend ça un petit peu de plein fouet. Donc c'est bien de prendre un temps après pour le temps d'une infusion, pour pleinement intégrer l'expérience, que le corps intègre un petit peu l'expérience de détente et puis à nouveau être connecté à ses sensations de corps et puis les états du moment, du moins l'état dans lequel la flottaison a mis la personne parce que ce sont des états un petit peu atypiques. Mais c'est un état qui s'estompe, ça ne reste pas indéfiniment, ça ne reste pas une journée, je pense. C'est d'autant plus s'étirons sur le long si la personne entre-temps ne rentre pas dans un rythme de vie stressant. Dès lors qu'il y a un phénomène de détente, d'équilibrage du corps, si jamais on y oppose un mode de vie stressant ou du choc ou de l'agitation ou quelque chose qui est très cardio-tonique, ça va freiner ça et ça va le mettre en stand-by ou le défaire. Mais si on a pris son après-midi, par exemple, si après la flottaison on a juste un temps pour rentrer chez soi, se poser et avoir un temps pour soi, on laisse les bienfaits aussi s'étirer. On se maintient, on se préserve dans l'état qui a été rendu possible par la flottaison. Ça permet aussi de mieux le fixer et de se rendre compte que peut-être que l'état de disponibilité ou un état de bien-être, ça doit être plus ça qu'un état de stress au quotidien, par exemple. Comment s'est passée ta première expérience ? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose ? Est-ce que tu as été surpris ? Est-ce que tu n'as rien senti ? Est-ce que c'était sans plus ? Sans plus, non. Rien ressenti non plus parce que globalement, c'était quelque chose parce qu'on sent la détente qui s'installe dans le corps, on sent le mental qui commence à bouger un petit peu, qui commence à se défaire et puis on se voit rapprocher d'un état entre l'état de veille et l'état de sommeil avec cette lisière où on va commencer à être dans une petite rêverie, par exemple, dans une petite rêverie et puis hop, on se reconnecte au réel, à cet état de corps, à cette absence de stimulation et puis on rebascule un peu dans la rêverie, on sent au niveau du corps quelques petites sensations, par exemple, un membre qui se laisse s'agiter par un petit spasme, en général, c'est une tension qui sort, des tissus musculaires qui se détendent, donc ça tressote et puis ça passe. et puis non, une bonne de mémoire, c'était une bonne connexion avec la respiration, sentir que tout se pose et puis sentir tout le souffler de la cage thoracique qui fait bouger les tissus parce que lorsqu'on est en flottaison, s'il y a moins de tonicité de surface, du coup, les volumes respiratoires en respiration ventrale, thoracique ou claviculaire, on peut faire bouger les lignes du corps un peu plus, on peut ouvrir les tissus, donc voilà, trouver une amplitude respiratoire et puis voilà, se trouver un petit peu dans un état de rêverie, de conscience, de rêverie, de conscience, donc très agréable pour le coup et puis ça a suscité beaucoup de curiosité derrière encore. De la part de qui ? De ma part. De toi ? Donc tu as recommencé plusieurs fois ? Oui, tout à fait. Et l'expérience était différente ? C'était à l'heure toujours différente, toujours différente, parfois on veut faire un travail d'attention posé sur telle ou telle thématique, parfois c'est autre chose qui se joue, des fois on veut faire quelque chose qui soit pleinement en conscience, et bien non, manque de bol, la flottaison nous fait nous endormir, donc voilà, parfois il se joue radicalement autre chose, c'est le corps qui décide un petit peu de ce qui doit se jouer à ce moment. Ok, on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu peux nous dire comment savoir plus sur MESO, les centres qu'il y a en France ? D'ailleurs, il y en a un à Paris, un à Lyon. Alors c'est tout à fait, il y a ce centre historique de Paris, le centre qui est situé au métro Barbès, à l'Oasis MESO, au 51 boulevard de la Chapelle, qui propose ses quatre cabines de flottaison, son cabinet de soins, et puis ses deux espaces un peu atypiques, c'est un endroit un peu en norme en termes de décorum, décoration, voilà, il y a pas mal de plantes, il y a beaucoup de bois, c'est très plaisant pour s'y poser. Il y a le centre de Lyon qui a ouvert il y a à peu près un peu plus de deux ans maintenant, avec du coup un design amélioré qui a été repensé au niveau des cabines, avec trois bassins pour le coup, et puis un espace aussi tout en bois, aux tonalités de couleurs de MESO, entre le bleu et puis l'orange, et puis voilà, ce qui est en cours, ce qui est sur les rails actuellement, c'est un deuxième centre parisien, voilà, donc l'annonce a été faite à l'occasion d'une newsletter à la fin de l'année passée, c'est un contexte un peu particulier qui n'est pas forcément très porteur, mais après voilà, on espère que la construction du centre qui est en cours puisse aboutir, si tout se passe bien, ça pourrait se faire sur la fin du printemps, donc on est quand même sur des échéances assez proches, et puis ce centre de Paris 2, du coup, qui serait côté métro Olympiade, c'est un centre qui visuellement sera très beau, il fera très bon s'y poser quand on viendra flotter ou faire autre chose, puisqu'au-delà des six cabines de flottaison, il y aura trois cabinets de soins, donc avec plusieurs du coup, thérapeutes en parallèle qui pourront intervenir, associés à la flottaison ou quoi, et puis un grand espace de pratique, une grande salle pour des pratiques de corps, que ce soit du yoga, que ce soit la méditation, que ce soit des mini-ateliers, des mini-conférences, voilà, chez Meiso, on a eu des ateliers d'auto-hypnose, par exemple, on a eu des ateliers de yoga de la Kundalini ou des ateliers de méditation olfactive, voilà, on compte continuer les initiatives dans ce sens-là, dans la grande salle qui sera du coup apprêté pour ce genre d'événementiel, en plus de pratiques hebdomadaires qui pourront y avoir lieu. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se déplacer soit à Paris, soit à Lyon, est-ce que tu as connaissance d'autres centres ailleurs en France ? Alors oui, tout à fait, il y a une enseigne, alors pour le coup, on n'est pas dans l'univers Meiso, mais effectivement, l'isolation sensorielle est aujourd'hui accessible à travers les pods commerciaux, donc ces capsules commerciales de l'isolation sensorielle qu'on retrouve dans des enseignes, voilà, notamment, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, Lille, Bordeaux, Paris, Nantes, Lyon également, voilà, un peu les grandes métropoles de province, quoi. D'accord. Avec une enseigne qui s'appelle les bulles à flotter, voilà, s'il faut la citer, quoi. Ok. Et toi, tu as pratique de shiatsu, donc tu es à Paris ? Oui, tout à fait, oui, tout à fait, à Paris, au cabinet Meiso, sur certains jours, et puis aussi à domicile, à mon domicile, à Gambetta, voilà, où je reçois les gens, oui. D'accord. Tu as un site, si les gens veulent en savoir plus sur toi ? Oui, tout à fait, alors c'est www.enso-shiatsu.com. Enso, E-N-S-O, tiré du milieu, shiatsu, S-H-I-A-T-S-U.com. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, bah écoute, super. Merci, merci d'avoir partagé avec nous ta pratique. Bah, merci pour ton invitation, merci pour cette fenêtre pour échanger sur des pratiques et des disciplines qui sont vertueuses, parce qu'elles permettent à chacun de prendre conscience de la nécessité de maintenir une mobilité dans le corps, de maintenir à minima une hygiène de base alimentaire, et puis, et puis voilà, toujours s'accorder à minima un temps pour soi, pour se connecter à son corps, à sa sensation, à son centre. Je sais que tu es praticien d'armar, pratiquant d'armartio, pardon, voilà, donc, avoir cette conscience du centre, d'où tout vient, et où tout, pas où tout réside, mais bon, beaucoup de choses, c'est très important, quoi. C'est très important, à l'effet. Bah, merci, et peut-être à une prochaine fois. Bah, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, à plus. Je te souhaite une belle journée et puis au plaisir, Jam. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada